Kodjo Armel Akhossi est désormais dans les rangs des docteurs de l'université d'Abou Mekalavi. Il a soutenu sa thèse le vendredi 13 novembre 2020 devant un jury de cinq membres, dont trois en présentiel. Vulnérabilité du Crétacé supérieur à la variabilité climatique et aux activités anthropiques dans le bassin versant du Mono à l'exutoire d'Athiéme au Bénin est la thématique à laquelle le nouveau docteur en climatologie et hydrogéologie a consacré plusieurs années de recherche. Un travail sanctionné par la mention très honorable avec les félicitations du jury. Ce travail est un outil d'aide à la décision qui permettra aux communautés de se rendre compte de ce que les ressources en eau qui sont sur leur territoire constituent un enjeu économique et social pour les communautés du bassin du Mono. Et de ce fait, ils doivent mieux entretenir les zones les plus vulnérables en limitant au maximum les activités qui pourraient porter préjudice à la ressource. Après la présentation du document, l'impétrant a répondu à quelques préoccupations des membres du jury qui ont apprécié le sujet traité et les résultats de recherche obtenus. Monsieur Akhwassim Armel travaille sur un sujet qui est d'actualité, vraiment d'actualité et pertinent. Il a travaillé sur le bassin du Mono, sur la couche hydrogéologique appelée le Cretacé. Et il a montré que cette couche-là est affectée aujourd'hui par les activités anthropiques qu'aussi par les variations climatiques ou le changement climatique dont on parle aujourd'hui. Les résultats auxquels il est parvenu sont un résultat très pertinent et satisfaisant. Pourquoi ? Parce que cela aborde la vulnérabilité des eaux du Cretacé supérieur. C'est-à-dire que les eaux structurelles sont vulnérables au climat et aux activités humaines. L'homme passe des activités, pollue cette ressource. Le climat dans cette dynamique impacte la même ressource. D'où la nécessité de réaliser cette étude-là afin de proposer des outils d'aide à la décision aux autorités locales. Ce travail scientifique va également impacter positivement les comportements des populations riveraines. Le docteur Amel Ahossi, qui se sent désormais plus utile à la communauté à travers cette étude, ne compte pas s'arrêter à cette étape. Je vais premièrement essayer de continuer mes pas dans le monde scientifique en publiant davantage d'articles pour informer, alerter les populations sur les différents enjeux et risques liés aux ressources en eau au Bénin. L'eau est source de vie et la posséder en bonne qualité est très utile. Ces résultats des travaux de recherche scientifique obtenus par l'impétrant, dans le cadre de sa thèse, vont aider les populations et les autorités du MONO, plus précisément de la commune d'Atiébé, à protéger la ressource en eau que constitue le bassin versant du MONO.